Bonjour tout le monde, lundi 27 janvier pour Bourse. Le coronavirus stresse les marchés. Nous avons ce matin un repli de l'ordre de 1,5 sur le CAC, sur le DAX. L'Asie sera fermée pour cause de Nouvel An. Et Pékin a décidé de prolonger de 3 jours, jusqu'au 2 février, le congé du Nouvel An chinois. Pour l'instant, l'OMS ne juge pas cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Mais c'est suffisant, dans des marchés qui restent vides sur le fond, de revenir significativement en arrière. Et ce matin, on a ouvert sur le CAC sous le premier niveau d'alerte à 5945, un niveau qui a bien fonctionné depuis la fin d'année dernière. Vous voyez, quand on prend du recul, nous, on avait acheté le 31 décembre, on avait acheté le 6 janvier. On a recommencé la semaine dernière, notamment en achetant des cols, les fameux 6100 janvier qui nous ont permis de profiter de la reprise, soit pour réaliser un écart, puisque ici, on doublait la mise, ou de vendre des futurs, le choix que j'ai fait. C'est sûr que ce matin, quand on ouvre sur 5920, 30 à 9 heures pour le marché des actions, c'est confortable. Ça fait un très bel écart. Donc là, il y a des choix stratégiques à faire, des rachats de futurs, je laisse porter, je ne me précipite pas. Vous voyez, donc après, c'est à voir chacun en fonction de sa stratégie. En tout cas, nous, sur les synthétiques, on est ravis. Ça fait une nouvelle fois un très bel écart. Si jamais la dégradation venait à se poursuivre, ça serait 5840, l'objectif suivant. Avant, éventuellement, les 5007, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Vous voyez, si on prend un petit peu de recul sur le CAC, je vous l'affiche en bas à gauche de votre écran, la NISC à 40. Vous voyez, le 5840, vous le retrouvez ici. C'est ce petit pivot-là. Et en dessous, les 5007 atteints fin décembre. Si vous souhaitez jouer un rebond, parce que pour l'instant, on va considérer qu'on a juste des warnings qui sont allumés et on ne travaille pas à un sens prioritaire clairement vendeur, on est vers un biais neutre. Donc, vous pouvez très bien acheter des cols. On peut continuer à acheter des cols. Donc, nous, on fait toujours une articulation par rapport au niveau 5840. Donc, vous voyez, on va rapprocher. Donc, 5800, vous pouvez regarder du 5820. Vous voyez, des cols 5820, 10, pour prendre une petite marge par rapport à ce support 3040. Donc, possibilité d'acheter du col, s'il y a des turbocols. Possibilité aussi d'acheter des poutres sur rebond, si vous souhaitez jouer une poursuite de la baisse. On a eu la possibilité de le faire précédemment. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans le détail de ça. Ça fait un petit moment que je vous le proposais. Et nous, j'insistais sur le fait que l'on travaillait surtout en poutre synthétique. Et à raison. Parce que quand on a eu des retrassements, on en a un important ce matin. Et c'est vrai que c'est très confortable psychologiquement de travailler dans cette stratégie-là. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons expliqué la semaine dernière en stage, donc à Paris, jeudi et vendredi. Donc, toujours un biais neutre sur le CAAC. Achat possible, vente aussi. Si jamais on revenait faire un double appui, achat possible. Notamment pour acheter les turbocols que je vous montrais tout à l'heure. Le DAX, on a proposé un achat ce matin. C'est un petit peu agressif sur 13 360. Il faut se calper. Vous voyez, ce n'est pas le moment non plus de s'enflammer et de laisser trop porter. Les probabilités de réussite ne sont pas fantastiques. C'est ce que j'indiquais ce matin sur le trade du jour dynamique. On a bien conscience que, d'une part, les marchés restent vides, sont un petit peu stressés. Il y a toujours un fort manque de densité, un manque de conviction également. Donc, on a une situation qui se dégrade doucement. Mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas suffisant pour provoquer un repli d'origine systémique qui pourrait nous amener un petit peu plus loin. Donc, on tend vers un bien neutre. L'eurodoll, lui, par contre, est baissier. Ça, il n'y a pas de changement. Le problème de l'eurodoll, c'est le manque de volatilité en ce moment. C'est vrai que c'est très calme. D'où la difficulté parfois de vendre sur des rebonds. Donc, on a pu le faire à 2-3 repli que la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'était assez frustrant. On travaille toujours vendeur. On va dire que la résistance proche, c'est un 10,55-60. Donc, partant de un 10,20 qui a été atteint vendredi soir, c'est plutôt pas mal. Ça fait un écart type de rebond. Donc, un 10,55-60. Le niveau d'information reste le même. C'est les derniers plus hauts. C'est la zone 1,12-40-50 que nous indiquons depuis déjà des semaines, des mois. Sur les actions, on a un petit peu de news ce matin. Donc, Bombardier qui a contacté Alstom pour étudier l'éventuelle fusion des activités ferroviaires des deux sociétés. Chargeur qui a annoncé une acquisition ce week-end. On va regarder ce que ça donne sur les valeurs. Donc, ce matin, sur les valeurs du CAQ, que des baisses. La plus forte étant Accor, les secteurs hôteliers, luxe, aéronautique qui sont particulièrement touchés. C'est normal. Tourisme, tout ce qui est voyage en Chine. Donc, vous voyez, Accor qui revient sur des niveaux assez importants ici. Donc, avec un gros gap à la baisse. Le luxe, donc avec LVMH qui revient en arrière. C'est pas méchant. Moins de 9. Kering également qui revient en arrière. Mais en vrai, dès l'ouverture, ça tient plutôt bien. Hermès aussi, donc 2.20. Airbus, moins 1.30. Les autres grosses pondérations à Total qui se comportent correctement. Tout comme Sanofi, tout comme BNP. BNP qui est d'ailleurs en situation de double appui avec le 3 décembre. Donc, l'équivalent du 5.700 sur le CAQ. Quand on regarde les screeners volus, je pense qu'il va y avoir que des baisses quasiment. Vous voyez, donc sur les combien de valeurs sont affichées. 102 valeurs affichées. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le vert. Donc, Transgène 0.53. Bastide 0.55. Valio 0.92. Rosilex 2.80. Franchement, il n'y a rien sur les milliers small et c'est normal au vu de la période avec une grande méfiance de la part des opérateurs. Ce n'est pas le moment de prendre de gros risques. Nous, on est plus dans la gestion de positions et de paris faits précédemment, notamment sur nos synthétiques, plutôt que dans l'ouverture et la création de stratégies. Surtout que là, il est 9h30 et sur les options, il n'y a toujours rien. Donc, si on voulait prendre des décisions sur ces produits-là, pour l'instant, il n'y a pas de fourchette. C'est assez étonnant. Même les market makers sont extrêmement méfiants. Bon, je vous laisse. Je suis de retour à Bordeaux après une semaine de stage intensif à Paris la semaine dernière. Si vous avez de l'intérêt, on reste à votre disposition. On diffusera dans la journée notre calendrier des événements à venir pour le mois de février, janvier touchant à sa fin. Donc, plein de bonnes choses encore avec des stages d'initiation, d'action, de futur à Bordeaux et notre Day Trading Live le deuxième jeudi du mois de février. Et donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501